Bonjour, nous sommes ici pour le tirage de lundi 1er août. Et j'ai un... Je prends un nouveau jeu pour la semaine, c'est le Silver Witchcraft Tarot. Allez-y. J'ai tiré un petit leaking de conseils pour la semaine. Nous sommes tombés sur l'humilité qui tend vers... Après l'accomplissement, si je m'habille. Oui, c'est ça. L'un de lus. Nous avons le roi d'épée à l'envers. Le magicien. Le deux de coupe. Le revoici, le revoilà. Le sept d'épée à l'envers. L'as de coupe. My God. Et le pendu. J'adore cette posture. Nous avons le 10 de pentacle en dos de deck. On vient d'où ? Qu'est-ce qui nous colle au FFS ? Ce qui nous colle au FFS, c'est l'impression d'être à sa place. De se dire qu'on... On s'est dit, tout va dans le bon sens. Tout est relié dans ma multiplicité. Tout est relié. Tout va tourner de manière fluide. De manière... Tout va prendre son temps. Certaines choses iront vite. D'autres lentement. Et c'est normal. On est en paix avec la matérialité. Avec ce qui nous entoure. Avec les hauts et les bas. On peut prendre le temps, justement, de s'asseoir, de regarder, de prendre soin de ces petits animaux. Ce n'est pas le seul jeu où on prend soin de ces petits animaux. De ses proches et de ce fait de soi-même. Donc ça, ça vous colle à la peau. Ce sentiment d'être sur la bonne voie. On peut être en 10 de pentacle en étant clodo. Je vous rassure. C'est un... Un état d'esprit dans un état de fait. C'est un contentement de se dire que... Le présent a quelque chose de logique. Et de quasiment immuable. Voilà. C'est une... C'est une carte qui promet de... Aussi... Qui promet des avancements multiples et variés. Le fait de progresser. Le fait de... Oui, le fait de ne pas se sentir entravé dans de futures progressions. Par exemple, vous pourriez passer en page ou en... En reine, en cavalier, tout est promis. Et pourtant, rien ne presse. Vous voyez ? Et ça, c'est encore un peu là. Mais vous n'avez plus besoin de ce sentiment. D'autant plus que vous voilà en roi d'épée. Roi d'épée à l'envers. Le roi d'épée, il... Déjà, il a une petite dague. Il la porte contre son... Son sternum. Il n'est pas menaçant. Il n'a pas besoin d'utiliser son épée. Parce que son épée, c'est... C'est sa clarté, son expérience. Mais à l'envers, justement... Vous commencez cette journée en vous disant... Mince, il y a peut-être nécessité d'observer une certaine vigilance. Mais cette carte vous conseille, justement, de garder cette arme près de votre cœur. De ne pas déployer vos armes. Mais vous seriez tenté de... Mais cette situation, cette carte montre que vous seriez tenté de sortir les armes. Donc, je ne sais pas pourquoi. Peut-être vous sentez vous menacé dans ce 10 de Pentacle. Avec le 7... Je vais vous mettre un... Dépée. Qui est, justement, la carte du scepticisme. Et même carrément de la méfiance. On retrouve cette dague plantée au sol. Pourquoi ? Parce qu'il y a un désir de retenir, de s'ancrer. Une peur d'être volée. Je pense que vous commencez la journée... A remettre en question ce 10 de Pentacle qui était présent chez vous, en fait. Mais vu les cartes qui viennent après... Donc, je vais demander confirmation quel événement. Vous faites douter. Vous faites comme ça mettre page of Calice à l'envers. On a beaucoup de coupes, quand même. Peut-être attendiez-vous une offre. Ou peut-être vous sentez-vous fébrile dans le fait de... Peu capable de vous offrir... Peu capable de... De vous sentir prospéré, finalement. Autant que vous l'imaginiez ces derniers jours. Peut-être qu'il y a... Oui, il y a une grosse mise en doute qui vous met sur la défensive. Donc, demain, vous êtes en défensif peut-être par... Soit vous attendiez des nouvelles ou une offre qui s'avère trop immature pour votre 10 de denier. Et du coup, je pense que vous restez sur la défensive. Soit c'est vous-même qui part peur de perdre ce sentiment d'accomplissement et de... Oui, de choses qui roulent déjà assez bien pour ramener du compliqué là où il n'y en a pas. Vous voyez ? Peut-être que c'est vous qui redoutez l'immaturité d'une offre. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, le conseil, c'est... Oui, restez flexibles. Parce que de toute manière, vous êtes ancrés. C'est votre ancrage qui vous permettra de rester flexibles. Plutôt que... Que trop méfiant. Parce que la méfiance peut... Vous faire agir de manière... Absurde. En fait, nous avons quand même deux cartes... Deux cartes d'épée à l'envers qui vous mettent en garde contre... Une réaction impulsive face à des émotions immatures. Voilà. Un. Je vais vous lire le premier commandement de la semaine. L'humilité. Hexagramme 15 du Yiking. Un homme noble, humble dans son humilité, peut traverser les grandes eaux. Fortune. Une entreprise périlleuse, comme la traversée d'un grand cours d'eau, est rendue bien plus difficile lorsqu'un grand nombre de prétentions et de considérations entrent en ligne de compte. Elle se trouve au contraire facilité quand on l'accomplit, vite et simplement. C'est pourquoi l'attitude sans prétention de l'humilité permet de mener à bien même des entreprises difficiles. Parce qu'elle ne présente ni exigence ni condition, mais agit avec souplesse et aisance. Car là où il ne s'élève pas de prétentions, il ne s'élève pas non plus de résistance. Traverser les grandes eaux, ça veut dire entreprendre. Mais on vous dit qu'il faut entreprendre avec simplicité, sans trop d'attente. On vous dit si vous avez un élan. On vous dit en gros, allez-y mais simplement. Vous n'êtes pas obligé de faire état de tout ce que vous faites. Et c'est marrant parce que demain, on a le magicien qui conseille de manifester justement. Donc ce conseil n'est pas forcément pour demain, mais il peut peut-être vous éclairer sur ces raisons qui vous encombrent. Il y a une complexité là où il ne devrait pas y en avoir. Il y a de l'émotionnel là où il ne devrait pas y en avoir. On est en train de dire que l'émotionnel ne doit pas vous empêcher de faire ce que vous avez à faire et de continuer votre progression. De continuer votre logique interne quelque part. Ce conseil n'est pas pour demain, mais me permet de... C'est pour la semaine en fait. On vous demande donc de rester humble, mais pas dans l'humbleeté. N'en faites pas trop, ne faites pas style que vous êtes humble si ce n'est pas le cas. On vous demande de faire les choses simplement. Cette semaine, d'accord ? Pas que demain. J'ai l'impression que voilà, pour le coup, l'idée de laisser les sentiments un peu fébriles de côté peut vous aider demain justement. Parce qu'ensuite, dès que vous avez retrouvé une flexibilité en vous rendant compte que vous êtes bien ancré, et que vous, limite, que vous vous ôtez de la tête cette peur de perdre ou de devoir dégainer. Finalement, vous passez très rapidement à autre chose avec ce magicien et cet as de coupe. Peut-être que le fait de vous ré-ancrer, et comme je vous l'ai dit, de repenser à l'humilité, on a relepage de calice. Non mais c'est incroyable. À l'envers. Donc effectivement, quelque chose ne vous convient pas. Cela peut être en vous. Donc une fébrilité, une sorte de trac peut-être. Trac de... Et ce trac qui, à partir du moment où vous vous ancrez, donc à partir du moment où vous redevenez flexible et où vous faites les choses avec simplicité, s'il vous plaît, vous vous manifestez. Vous manifestez. Ça veut dire quoi ? Vous allez me dire, mais peut-on être humble et manifesté ? Oui, oui, tout à fait. Je vais prendre le mutant pour la journée, tout en sachant que nous savons que ces hexagrammes sont vraiment des conseils pour la semaine. Ne pas se vanter de sa richesse auprès de son prochain. Il est avantageux d'attaquer avec force. Rien qui ne soit avantageux. L'humilité ne doit pas être confondue avec la bonté accompagnée de faiblesses qui laissent tout aller. Quand on se trouve placé à un poste de responsabilité, il arrive aussi qu'en de certaines circonstances, on doit intervenir avec énergie. Mais vous n'allez pas le faire avec les arbres. Vous allez le faire avec une forme de créativité. Avec... Il est toutefois nécessaire pour cela de ne pas travailler à imposer sa supériorité par des ventardises personnelles, mais on doit être sûr de son entourage. Les mesures prises doivent être purement objectives. Elles ne doivent rien comporter qui blesse les personnes. En cela, l'humilité se manifeste même dans la sévérité. Donc, j'ai l'impression que ce roi... Vous commencez en sachant qu'il va falloir sévir, mais que ce n'est pas le moment. Et vous choisissez de sévir... En manifestant finalement votre place, votre volonté. Et je pense sûrement en prenant le temps de valider qui est de la partie ou qui ne l'est pas. Mais pour le savoir, il faut manifester sa façon d'être, ses intentions et de voir qui suit. Les cartes vous expliquent que vous allez passer ce page de calice qui bien qui mature et plein de promesses et très prometteur qui incarne une certaine candeur, mais qui en même temps, à l'envers, je vous le dis, est fébrile. Parce qu'il attend aussi un retour. Il offre parce qu'il a besoin d'être nourri. Et je pense que peut-être cela peut représenter aussi bien une part de vous-même qui offre pour être nourri et qui peut-être n'a pas tant besoin d'être nourri que la part de quelqu'un d'autre qui réclame à être nourri alors qu'il a besoin, qu'il devrait plutôt offrir davantage avant de demander d'être nourri. Vous voyez, moi, c'est en ça que se trouve la fébrilité de ce page de coupe. C'est qu'il n'a pas encore l'expérience. Il ne sait pas maîtriser sa coupe. Il ne sait pas vraiment à qui l'offrir, vous voyez. Et du coup, le fait de manifester vous permettra justement de montrer ce que vous avez à offrir, de déborder, j'ai envie de dire sans entrave. Il s'agit d'expression, mais aussi de... Je pense que ça ne sert à rien de vous parler de la manifestation plus que ça. C'est d'exprimer soit, mais en montrant des exemples, en montrant un chemin, en imposant aussi quelque part, en opposant, c'est peut-être plus juste, sa vision des choses, afin de libérer cette coupe, ces émotions qui sont neuves, qui permettent justement un nouveau début. Finalement, vous revenez au 1, la première carte. Vous êtes dans l'émotion brute plutôt que dans l'intentionnalité. Une fois que vous avez manifesté qui vous êtes, ce que vous souhaitez, il vous est possible de... de mieux comprendre votre propre émotionnel sans attente particulière. La fébrilité s'en va parce qu'elle n'est plus en demande. Elle reçoit justement avec ce deux de coupe ce qui correspond. Ce qui lui correspond. Peut-être que c'est un peu confus, la manière de dire, mais c'est parce que c'est très étonnant. En fait, je suis étonnée de l'hyper-cohérence de ce truc. Alors, 8 of Wands à l'envers. C'est comme si vous... vous aviez attendu des nouvelles qui ne venaient pas. C'est comme si... des nouvelles ou des... Ouais. Et soudainement, vous... vous sortez de l'attente. Il vous faut sortir de l'attente. Comme je vous disais, ce page est fébrile parce qu'il offre, mais en même temps, il n'est pas capable de dire ce qu'il veut recevoir tellement il est juvénile. Sauf que là, ce n'est pas vous qui êtes juvénile. Ce qui est neuf, c'est... c'est vos émotions qui sont renouvelées, les vôtres. Vous comprenez ? Ça n'a rien à voir avec le monde extérieur et de ce fait, le fait de ne plus attendre, de ne plus être en attente d'une communication mature, on va dire, ou de quelque chose de concret, ou peut-être le fait d'enfin voir, saisir qui fait partie de la partie et pas, vous permet justement de connecter encore une fois avec le bon élément. Et cela vous met donc en position de pendu. C'est de votre plein gré. Être en position de pendu, surtout avec le deux de coupe, c'est le fait de s'offrir. On n'a pas peur, on est dans une position plus que vulnérable parce que n'importe qui peut nous briser le cœur. On peut nous décocher une flèche en plein cœur, vous voyez. Mais on a confiance, c'est une carte de confiance, c'est une carte qui prend son temps, qui absorbe les énergies en décidant de voir comme les choses vont mûrir. pas parce qu'ils doutent, mais parce qu'ils... C'est un petit peu comme le 3 de bâton, en fait, parce qu'il attend de voir. Il attend de voir parce qu'il... Pas parce qu'il est contraint, mais parce qu'il... Il est conscient que quelque chose de nouveau, de particulier, nécessite son attention. Il attendra pas éternellement, mais c'est quelqu'un qui va voir si ce nouveau cycle se fera justement à deux ou tout seul. Il sait que la transformation arrive, vous voyez. Il se laisse... Il savoure le temps de la transformation. Donc, c'est plutôt un beau jeu. J'ai l'impression que vous combattez ce qui est immature en vous et peut-être en l'autre. Mais cela vous force à vous dépasser dans l'affirmation de vous-même. C'est ça, c'est ce que je vous l'ai dit. Manifester, c'est affirmer ses désirs, ses convictions. Vous le ferez avec humilité, mais aussi en tapant du poing sur la table si nécessaire. On vous dit qu'être humble ne veut pas dire qu'on est soumis. C'est très important. Et cette semaine va vers après l'accomplissement. On vous dit succès dans les petites choses. Simplicité. La persévérance est avantageuse. Vous connaissez, vous savez que vous êtes à la fin d'un cycle, en tout cas un cycle émotionnel, c'est sûr. Au commencement, fortune, à la fin, trouble. Vous savez que les conditions vont tôt ou tard se modifier. Plutôt que de vous en alarmer, que faites-vous ? Vous réfléchissez sur le malheur et vous vous armez contre lui par avance. C'est-à-dire que plutôt que de vous inquiéter, vous préparez les choses au cas où. Ça veut dire qu'on se prépare des plans B parce qu'on sait que cycliquement, il arrive que les choses changent du jour au lendemain, que les choses peuvent évoluer de votre côté ou d'un autre côté. on vous dit de ne pas rester immobile, c'est-à-dire de continuer dans les petites choses afin de vous garantir quoi qu'il arrive. Non pas que vous prévoyez un malheur, mais parce que vous avez conscience qu'il y a de fortes chances que votre situation, qu'une situation change. Donc plutôt que de vous exciter à des grandes choses, vous resterez dans les petites choses qui vous permettront une sécurité quoi qu'il arrive. Ce n'est pas une carte de crainte. C'est une carte, ça y est, les décisions ont été prises et on sait qu'il y aura des conséquences à ces nouveautés qui sont décidées. et ça ne signifie pas du tout que ces choses vont arriver, mais vous préférez prévenir que guérir en quelque sorte. Vous voyez ? Voilà. C'est un lundi qui est pas mal, une semaine qui dit entreprenez, mais faites les choses simplement. sinon ne faites rien si vous n'arrivez pas à faire les choses simplement. Débarrassez-vous de ceux qui vous donnent la chair de poule, j'ai envie de dire, ceux qui ne vous mettent pas à l'aise, qui vous empêchent de vous sentir à l'aise ou de vous sentir libre dans l'action. C'est ce que dit l'humilité en cinquième place. Quand il dit vous pouvez être humble sans vous soumettre, il faut imposer l'humilité. Si vous êtes humble et qu'autour de vous on se la pète un peu trop, il faut calmer les ardeurs. Bon, je vous dis à bientôt, armoire, bonne journée. Sous-titrage ST' 501